Bonjour les apprentis chimistes, je suis super content de vous retrouver. Écoutez, suite à vos retours sur la première vidéo pitonnante que j'ai fait pour les chimistes, visiblement vous avez été très satisfaits, vous êtes en joué, et bien c'est parti, on va aller plus loin. Du coup, dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de comment faire une régression linéaire, comment afficher les barres d'incertitude aussi sur un graphique, et je pense que déjà ce sera pas mal pour une vidéo 2, sachant que je vous donnerai ensuite des pistes de perfectionnement et de discussion en plus, mais on continuera d'échanger dans les commentaires. Avant de démarrer, je précise que vous êtes nombreux, des fois regardez ces vidéos, bande de petits coquins, sans vous abonner, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et puis mettez-moi un maximum de commentaires pour me faire un retour sur ce que vous pensez de ces vidéos, qui bien sûr pourront au fil du temps être améliorées. Alors, je pose le contexte, vous voyez que là on démarre avec un bout de code, contrairement à la première fois, à la dernière fois, on a des valeurs expérimentales ici, vous voyez, qui donnent l'absorbance en fonction de la concentration, et puis j'ai des lignes de code qui correspondent au tracé du graphique, alors très rapidement, je les ai mises avant, parce que dans la vidéo 1, on a déjà travaillé le tracé de graphique, donc je ne voulais pas prendre 5 minutes de plus pour ça, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ces lignes de code, il faut absolument voir la première vidéo, je vous mets le lien en description. Donc vous voyez, j'ai importé matplotlib.pyplot pour faire le graphique, et puis là il y a les lignes de code qui permettent de tracer, et finalement ce qu'on a, c'est les points qui correspondent à une droite d'étalonnage en chimie, donc là vous voyez, on est typiquement dans une manip où on souhaiterait valider la loi de Birlambert, et extraire pourquoi pas un coefficient d'absorption molaire, bon là vous pouvez le voir, les points sont bien alignés, donc on est typiquement dans un contexte où ce qu'on attend de l'étudiant, c'est qu'il fasse une régression linéaire, et puis ça permettra un tout petit peu, mais seulement un tout petit peu à la fin, de discuter de la procédure de validation. La vidéo ne portera pas là-dessus, j'en ferai d'autres, après si vous le souhaitez, vous me direz, mais on va discuter un tout petit peu du coefficient de corrélation, et des incertitudes pour voir qu'est-ce qui est le plus pertinent. Bien, alors, comment on va faire pour faire une régression linéaire ? Donc là, on pourrait la coder complètement, mais dans l'esprit du programme actuel, en tout cas en CPGE, ça va être de le faire avec numpy.polyfit, donc déjà, je vais commencer par importer la bibliothèque numpy, que je vais appeler np, et donc pour faire la régression linéaire, on va utiliser, donc je vais noter p, numpy.polyfit, et donc polyfit, ça va me permettre, je vais rentrer plusieurs arguments dedans, de faire une régression linéaire, donc c'est une fonction qui va prendre minimum trois arguments, l'abscisse, donc ici ça va être c pour nous, la concentration, l'ordonnée, ça va être l'absorbance, et l'ordre, c'est-à-dire que, en fait, polyfit vous permet de faire des régressions linéaires, mais également des régressions polynomiales, donc je peux faire des régressions d'ordre 1, 2, 3, etc. Donc ici, nous, comme on veut faire une régression linéaire, c'est un ordre 1. Et donc, vous voyez, pour que vous puissiez voir ce que me renvoie p, eh bien, on va faire un print p, et, enfin, vous pouvez le voir, non, je vais quand même vous le dire, mais sinon, n'oubliez pas qu'à chaque fois, vous pouvez consulter la documentation, on a un petit point polyfit sur Google, vous le tapez, vous allez le trouver. Et les deux valeurs, vous voyez que j'ai ici dans la console, la première, c'est la pente, et la deuxième, c'est l'ordonnée à l'origine. Et donc, vous le savez, en Python, on étiquette avec l'indice 0 la première valeur, donc p crochet 0 me permet d'appeler la pente, et p crochet 1 me permet d'appeler l'ordonnée à l'origine. Donc là, ça y est, on a fait la régression linéaire, en quelque sorte, et sur mon tracé, ce que je souhaite faire maintenant, c'est rajouter le tracé de la droite. Donc, je vais faire un deuxième plot sur la même figure, toujours avec l'abscisse concentration, mais cette fois-ci, au lieu de mettre l'ordonnée, eh bien, je vais mettre la pente, donc la pente, on a dit que c'est p crochet 0, fois l'abscisse, qui est c, plus p crochet 1. Vous voyez ? Et ici, entre guillemets, je vais mettre le tiré du 6, pour bien montrer que je veux une droite. D'accord ? Alors là, je vais exécuter, regardez bien ce qui se passe. Poum ! Python se met à m'engueuler. Il me dit, non, je ne suis pas d'accord, tu ne peux pas faire ta multiplication sur c. Ça, c'est normal, c'est parce que, vous voyez, j'ai p crochet 0, fois c, et je ne peux pas faire une multiplication, comme ça, sur une liste. Donc, dans ce cas-là, il faut le convertir en ce qu'on appelle un array, avec numpy.array, qui permet, en quelque sorte, alors là, je suis désolé si mon vocabulaire n'est pas très précis, je ne suis qu'un petit chimiste, en fait, permet d'avoir une sorte de l'arrêt, une sorte de liste sur laquelle vous pouvez faire des opérations. Donc là, vous voyez, cette fois, si je fais la même chose, boum, j'ai ma droite de régression. Alors après, on va rendre un tout petit peu plus joli ce graphique, parce que, vous voyez, moi, ce que j'aime bien, c'est avoir une légende, c'est-à-dire que là, on a des points à une droite, j'ai envie qu'on écrive quelque part à quoi ça correspond. Et puis, on va aussi rajouter du texte pour mettre l'aveur de la pente, l'aveur de l'ordonnée d'origine, etc. Donc là, j'ai déjà un petit peu préparé le travail, mais globalement, si on veut une légende, on va mettre plt.legend. Et ensuite, soit je vais mettre la légende entre parenthèses, soit ce que je vais faire, moi, j'aime bien le faire comme ça, je vais rajouter ici label égale, et je mets entre guillemets la légende. Donc, pour cette ligne 17, ça correspond aux mesures expérimentales. Donc, je vais mettre mesure, et puis pour la ligne 18, c'est la droite de régression. Donc, je vais mettre label égale droite de régression. Comme ça, j'ai une légende. Ensuite, on peut, maintenant que j'ai, c'est bien d'avoir la droite de régression qui est représentée. Alors oui, je peux même mettre des couleurs, si vous avez envie, tant qu'on y est, je vous montre, je peux mettre, par exemple, les points, disons que je vais les mettre en bleu, donc je mets, pardon, blue, on est en anglais, sur Python. Et la couleur, je vais mettre la droite de régression en rouge. Donc, voilà, bref, vous avez plein de trucs de décoration, vous pouvez jouer sur la taille, etc. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, je voulais dire qu'on allait rajouter du texte. Donc, vous voyez, j'ai un peu pré-tapé les lignes de code. On va essayer de décortiquer ça ensemble rapidement. Je suis sorti de faire une jolie présentation. Donc, vous voyez, dans plt.texte, en fait, le premier argument que je mets, c'est l'abscisse, ensuite l'ordonnée, et ensuite le texte que j'ai envie. Donc, par exemple, ici, je vais mettre droite d'équation de points. Et ensuite, je vais mettre, voilà, A avec sa valeur. Donc là, juste une précision. Regardez, A petit a, ça va être la pente. Et ce bout-là, en fait, je n'utilise pas string, je n'utilise pas le str, vous savez, pour donner la valeur de A, par exemple, parce qu'il va me donner plein de chiffres significatifs. Je pourrais vous montrer après. Donc, le fait d'utiliser ça avec, ici, 2.1.4, ça permet de garder seulement 4 chiffres significatifs. et donc, c'est mieux de le présenter comme ça. Donc, ici, petit a, ça va être la pente. Donc, je vais appeler P de 0. Et d'ailleurs, droite d'équation, pardon, je voulais mettre ici A égale A fois C plus B. Ensuite, petit B, ça va être l'ordonne à l'origine, P crochet 1. Et puis, vous voyez, j'ai prévu une place pour petit R. Alors ça, on va en discuter. Bon, le coefficient de corrélation, peut-être que je ferai une vidéo dessus. Je vais vous montrer comment on peut le sortir. Alors, vous le trouvez dans la doc NumPi, évidemment. mais je vais l'appeler R, ce coefficient de corrélation et donc, c'est NumPi.core R.coef et je vais mettre l'abscisse et l'ordonnée. Et donc, vous voyez, si je... Bon, print R, je peux le mettre là mais en fait, on s'en fiche. Je vais mettre directement sa valeur ici. Boum. Et une fois que j'ai fait tout ça, ben, regardons ce que ça donne. Ça donne, évidemment, une erreur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dû... Ah oui, non, mais j'ai fait une bêtise parce qu'en fait, pardon, R, ça vous retourne la matrice des coefficients. Et donc, ben, regardez, si je fais print R, on le voit ici. Tac, tac. Et donc, les éléments diagonaux, ben, forcément, ils valent 1 parce que c'est le coefficient de corrélation, par exemple, de X avec X ou Y avec Y. Alors que les éléments non diagonaux correspondent aux coefficients de corrélation entre l'abscisse et l'ordonnée. Donc, quand j'appelle R, en fait, ce qu'il me faut, il faut que j'aille sélectionner un élément non diagonal, donc R crochet 0 1, par exemple. Et là, en principe, ça devrait fonctionner. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Alors, je vais le réexécuter parce que je l'ai exécuté deux fois dans le vent, il n'a pas aimé. Pardon, je réexécute le code. Et cette fois-ci, là, vous voyez, on n'est pas trop mal. Bon, à cela près que mon texte, il est un petit peu superposé, il faudrait que je le décale. Ça, c'est assez facile à faire. Je vais vous le montrer jusqu'après. C'est parce qu'on l'a mis à l'abscisse 0. Donc, je peux le mettre à une abscisse de 1. Ce serait peut-être plus raisonnable. Et puis voilà, sinon, on a bien nos points. On a la droite ici de régression. Et donc, on va peut-être pouvoir discuter un peu de la procédure de validation. Alors, pour ça, ce que je vous propose, c'est qu'on ajoute par-dessus ça une incertitude et puis qu'ensuite, on discute un tout petit peu. Donc, je vais faire quelques améliorations. C'est-à-dire qu'ici, en fait, le 10-5, je n'en ai pas besoin dans le texte parce que ça fait qu'il me le met tout à gauche. Encore une fois, dans plt.txt, vous avez abscisse ordonnée. Et qu'est-ce que j'ai dit d'autre ? Alors voilà, si vous voulez mettre les barres d'incertitude au lieu de plt.plot, vous allez utiliser error bar. Et donc, dans error bar, alors il y a une petite différence, c'est qu'ici, pour le design avec le point, il faut écrire fmt égale devant pour format. Clairement, ça ne la prenez pas par cœur. Si vous savez qu'il faut utiliser error bar, vous allez chercher matplotlib.error bar et vous trouvez tous les renseignements dont vous avez besoin. Et là, on peut rajouter l'incertitude, par exemple, alors mettons que ça va être très arbitraire, mais mettons que mon incertitude sur l'absorbance, on va dire que c'est 0.05. Et attention, encore une fois, c'est arbitraire. L'ordre de grandeur est peut-être correct, mais en réalité, ça va dépendre des mesures et je pourrais faire aussi peut-être une vidéo pour discuter de tout ça. Et donc, on va l'indiquer sous cette forme-là en disant YR égale, et là, on met la valeur qu'on veut. Donc moi, je vais mettre U de A. Et là, regardez ce que ça donne. Pouf. Je me retrouve avec les barres d'incertitude. J'ai mis quand même quelque chose d'un petit peu réaliste. Alors, il y a un petit souci, si vous regardez bien, c'est que mon coefficient A, il n'a pas d'unité alors qu'il devrait être homogène à l'inverse d'une concentration. Donc si je veux rajouter une unité, je vais aller ici dans la ligne 28 et je vais rajouter plus le texte que je veux ici, donc litre par mol. Simplement. L'autre chose que je voulais vous montrer, là aussi, je vais le faire de manière très arbitraire, c'est que je peux aussi mettre une incertitude XR, vous voyez, 0,02, vous voyez, c'est juste pour vous montrer la fonctionnalité. Et là, voilà, on voit qu'on a bien des incertitudes qui sont également indiquées en abscisse. Voilà, à noter que quand vous faites une régression linéaire, alors on n'en est pas encore là, mais on propagera uniquement les incertitudes sur leurs données. Bon, je pense que je vais conclure cette vidéo parce que ça fait déjà un petit moment. Qu'est-ce qu'on peut dire d'intéressant ? Regardez, on a un coefficient de corrélation ici qui semble très bon de 0,999, 8,6,8. Bref, OK, pas de souci avec ça. Sauf que le coefficient de corrélation, j'en discuterai sûrement dans une autre vidéo, c'est un indicateur qui est quand même relativement médiocre, voire très médiocre parce que dans certains cas, je peux vous montrer des jolis alignements avec des coefficients de corrélation très faibles. Donc, on ne se contente jamais d'un coefficient de corrélation seul pour dire qu'on est satisfait. En revanche, ce qu'il est pertinent de faire, même si ici, les incertitudes, je les ai prises de manière arbitraire, ce qu'on va regarder, c'est plutôt est-ce que la droite de régression passe bien dans les barres d'incertitude en première approche ? Ici, c'est le cas, très clairement. Et donc, ça, ça permet plutôt d'aller en faveur d'un très bon accord entre le modèle linéaire et puis les observations expérimentales. Maintenant, dans une autre vidéo, si vous le souhaitez, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Je pourrais vous faire quelque chose sur l'écart normalisé et puis les résidus normalisés, ce qui consiste à regarder l'écart entre la mesure et la valeur donnée par le modèle ramenée à l'incertitude. C'est comme ça qu'on peut mettre sur pied une procédure de validation un petit peu plus sérieuse. Dites-moi si ça vous intéresse. Et puis, l'autre chose qu'on pourrait faire, à partir du moment où on a les incertitudes, c'est de les propager à l'aide d'une simulation Monte Carlo, donc en utilisant des tirages pseudo-aléatoires, propager les incertitudes de mesure sur les paramètres de la régression. Ça veut dire vous permettre d'avoir l'abscisse et l'ordonnée à l'origine avec des incertitudes. Dites-moi si tout ça vous intéresse. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu et pourra vous aider. J'espère que ce n'était pas fouillis. N'hésite pas à me dire tout ça et puis je ferai en sorte de m'améliorer ou alors de continuer de vous en produire davantage. Travaillez bien. Je vous laisse une bonne continuation. N'oubliez pas de pousser cette petite vidéo si ça vous a aidé et de la partager aux personnes à qui ça pourrait être utile. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada